Il est maintenant temps pour nous de quitter Verviers, direction la capitale. À la Chambre des représentants, c'est un visage connu de l'asile et la migration qui répond à mes questions. Monsieur Franken, merci de nous recevoir ici à la Chambre, puisque vous êtes député fédéral, vous êtes aussi bourgmestre de Lubec, et de 2014 à 2018, vous avez été secrétaire d'État à l'asile et la migration. Alors, j'aimerais vous interroger sur cette thématique avec une question d'actualité. Que pensez-vous aujourd'hui, monsieur Franken, de ces images qu'on voit dans la rue, de ces gens qui doivent dormir dehors ? Quel est votre regard sur la politique actuelle du gouvernement ? C'est le chaos complet. L'ambition est de mener une politique anti-franquenne, parce que moi j'étais le diable, un crypto-nazi, un nazilion, un fasciste, un raciste, qui a mené une politique discriminatoire. Comme on dit le PS, écolo, groen, pendant des années. Et maintenant, ils sont au pouvoir, et c'est un grand désastre. Ils ont été condamnés plus que 6 000 fois, ils ont été condamnés par le cours européen des droits de l'homme plus que 1 000 fois. Il y a des astreintes qui pèsent plus que 280 millions d'euros. Et c'est le chaos complet, c'est le chaos total. Il y a des milliers de personnes qui n'ont pas reçu un pain, un bain et un lit. Alors, c'est incroyable. Avec vous, ce n'était pas le cas ? Non, personne. Quelle était la différence entre la politique que vous avez menée et celle d'aujourd'hui ? Moi, j'ai été condamné zéro fois et tout le monde avait une place d'accueil, premièrement. Deuxièmement, moi, j'étais beaucoup plus strict. J'étais sévère, mais correct. Et maintenant, c'est le chaos. Ils ont toujours dit, oui, mais ils ne respectent pas le droit international. Moi, j'ai toujours respecté le droit international. Qui ne respecte pas le droit international ? Quand on est condamné plus que 6 000 fois pour le non-respect du droit international, c'est le PS, c'est écolo. Ce n'est pas moi, ce n'était pas le gouvernement Michel. C'est maintenant le gouvernement de Croix avec la gauche qui est dominante. Mais maintenant, on voit que les recettes de gauche dans un phénomène international comme la migration en 2023, ces recettes ne fonctionnent plus, ne fonctionnent pas. Qu'est-ce que devrait faire la secrétaire d'État aujourd'hui, selon vous, en charge de ses compétences ? Premièrement, mener des compagnies de dissuasion fortes, comme moi j'ai fait. Don't come to Belgium. Ne venez pas à Belgique. Vous n'êtes pas le bienvenu. La Belgique, nous sommes pleins. Je sais que c'est confrontant et que la gauche ne veut pas ses compagnies de dissuasion. À un moment donné que je n'étais plus le secrétaire d'État, on a fini toutes mes compagnies online, toutes les compagnies de dissuasion que j'ai faites, parce que c'était inhumain. Bon, maintenant, c'est quoi le plus inhumain ? Un visage, une photo très confrontant sur Facebook, ou des milliers de gens qui dorent dans les rues ici à Bruxelles. C'est quoi le plus inhumain ? Vous pouvez me dire. Deuxième, renforcer le regroupement familial pour les réfugiés, comme on fait l'Allemagne, comme on fait les Pays-Bas, comme on fait la France. Tout le monde l'a fait, nous ne le faisons pas. Et ça donne un effet, un effet, bon, appel d'air, ça c'est clair. Et troisième, finir l'accueil dans les appartements et les maisons individuelles. Maintenant, il y a des centres collectifs pour l'accueil, mais il y a encore des milliers de places dans les maisons et appartements individuels, des ILA chez les CPS locales. Ça veut dire que ça donne aussi un appel d'air immense, parce qu'il y a un Afghan de Kaboul qui vient ici. Le deuxième jour qu'il y a ici, il reçoit une maison, je ne sais pas, quelque part ici à Bruxelles ou en Bolognais, en Flandre. Il prend un selfie et il dit ici, Belgium, c'est magnifique la Belgique, parce qu'ici on reçoit une maison, une belle maison, les premiers jours qu'on arrive ici. Alors, il y a quelques jours, nous avons été rencontrés Ramy. Ramy Shelby, il a 22 ans, il est arrivé en Belgique lorsque vous étiez secrétaire d'État en 2015. Et lui, aujourd'hui, il étudie, il étudie du côté de Liège, il habite à Verviers, il est en aéronautique, donc il a vraiment un parcours assez intéressant, il a bientôt terminé. Et quand on a été l'interroger, je lui ai demandé, tiens, nous allons aller voir Théo Franken dans quelques jours, quelles questions est-ce que tu lui poserais ? Et donc Ramy, il a une question à vous poser, et je vais vous la faire découvrir en vous donnant l'iPad. Voilà, vous appuyez juste sur Play, Bonjour, M. Théo Franken. Alors, j'avais juste une petite question. Si on retourne dans le temps, donc 7 ans avant, en 2015, qu'aurait-vous changé dans le système ? Changer les lois, alors qu'on a une migration qui est plus honnête. Ça veut dire que les gens qui veulent ici vraiment travailler, qui ont vraiment des intentions positives pour notre société, pour s'intégrer, pour bosser ici, pour travailler, étudier, comme ce jeune homme ici, ils peuvent venir, mais tous les gens qui sont ici pour profiter, on doit finir avec ça, parce que ça donne une pression sur notre modèle social immense, et aussi sur beaucoup d'autres leviers dans la société, et ça, c'est vraiment un grand défi, c'est le grand problème. Moi, j'ai 20 ans que j'ai travaillé sur la migration ici à la Chambre, on a renforcé beaucoup de choses, surtout avec le MR, le groupement familial, on a aboli le Snel-Belichwet sur la nationalité, on a renforcé beaucoup la nationalité belge pour devenir belge, et beaucoup d'autres choses, mais le travail n'est pas fini, avec ce gouvernement de gauche, ou plutôt de gauche, c'est horrible, ce sont des années perdues, cinq ans perdues, et nous n'avons plus de temps d'avoir des années perdues, alors ça, c'est le grand problème pour notre société, le grand problème avec ce gouvernement, et ça, je me rapproche au MR aussi, parce que bon, c'était nécessaire de faire un gouvernement ensemble, maintenant, il y a un gouvernement de gauche, et c'est horrible. Quelles sont vos perspectives sur l'Europe, sur la Belgique, sur le monde, dans les cinq, dix, quinze, vingt prochaines années ? Quel est votre regard en tant qu'homme politique, avant tout, sur la migration dans le monde ? Est-ce que vous pensez qu'il est temps, aujourd'hui, justement, que l'Europe légifère de manière plus sûre sur certains sujets ? Est-ce que vous pensez qu'au fil du temps, il y aura de plus en plus de personnes qui vont vouloir venir ? C'est quoi votre regard sur l'avenir, sur cette thématique ? Oui, la pression extérieure sur les frontières de l'Union européenne va facilement augmenter, et ça, c'est sûr qu'on voit l'évolution démographique, qu'on voit le problème de la pauvreté, qu'on voit le problème de changement climatique. C'est sûr que l'augmentation de la pression sur nos frontières va augmenter, c'est quelque chose qui est à 100% sûr. L'instabilité mondiale va aussi augmenter, ça veut dire que, qu'est-ce qu'on doit faire ? On doit, premièrement, on doit laisser la naïveté. On doit finir avec la naïveté. C'est super important pour notre futur comme monde occidental. Deuxième, on doit avoir plus d'indépendance. indépendance sur des secteurs stratégiques, sur la défense, sur l'énergie. Troisième, on doit réinvestir sur notre sécurité internationale. Ici, mais aussi en Afrique, en Asie. Ça veut dire aussi d'avoir 2% du PIB pour la défense, par exemple. Et troisième, on doit finir la naïveté sur la migration. On doit avoir, nous devons avoir une réponse claire quand on parle de la migration irrégulière. Maintenant, ce sont les trafiquants qui sont les big boss. Ce sont les trafiquants qui décident où les gens finalement arrivent. Et la Belgique est hyper important, hyper sexy, je peux dire. Et ça, on ne peut pas tenir ça. C'est impossible parce que ça met une pression sur notre modèle incroyable. Merci beaucoup, Théo Francken, pour cette interview. Oui, merci.